alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 20 octobre 2021 6 heures 26 heures du Québec j'espère que vous allez bien chers amis malgré les moments l'époque la période surréaliste qu'on est en train de vivre tous ensemble ce qui se passe c'est du jamais vu c'est du jamais vu puis on pourrait dire que tout ça a commencé cette période surréaliste cette phase qu'on est en train de vivre de transition phénoménale historique a commencé avec l'élection de donald trump on pourrait dire en 2016 jusqu'à 2016 le monde était comme dans une espèce de d'état végétatif où personne n'était conscient de ce qui se passait vraiment le petit système faisait son petit bout de chemin il n'y a rien qui semblait changer tout était politiquement correct tout était désinfecté tout était propre tout était rangé tout le monde marché dans dans son rang l'élection de le champ a changé tous les paradigmes tout le monde bras c'est la terre ça a amené énormément de des côtes distraction beaucoup de divisions polarisation d'inconfort on a vu l'inconfort aussi C'est comme si tout ça avait été orchestré pour nous amener dans ce qu'on vit maintenant. C'était une phase inévitable de passer par là. Tout est planifié, il ne faut pas l'oublier. Si vous pensez que le système mondial, que les gouvernements, que nos systèmes respectifs ne sont pas tous interconnectés et contrôlés par une poignée de gens, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais vous n'êtes pas avec nous autres. Si vous pensez que l'élection de Donald Trump est vraiment le fait du pur hasard et du résultat d'une démocratie, je ne sais pas dans quel monde vous vivez aussi, tout ça a été orchestré pour nous amener où on est. Et d'ailleurs, dans les derniers milles de la présidence de Donald Trump, on a eu l'apparition de cette pandémie, le traitement qu'il en a fait lui, la propagation qui a commencé en Italie, le pays de la mafia, le pays du Vatican, le pays de la corruption, le pays probablement le plus corrompu, le plus pourri qu'il soit, nonobstant que les Italiens sont des très bonnes personnes, mais le système, ça fait 2000 ans que le Vatican est là, que le Vatican contrôle le monde, que le Vatican a mainmise sur la planète avec le Fils de Dieu installé à son sien Saint-Siège, les croisades, les guerres, la domination, le contrôle de tous les gouvernements qui sont tous les politiciens, les acolytes de la religion et des religieux, parce que c'est comme ça qu'on contrôle les populations, avec l'idée d'un homme invisible dans le ciel qui surveille tout ce qu'on fait, de chaque seconde, chaque minute, chaque heure de toutes nos vies, c'est comme si le grand créateur n'avait rien d'autre à faire que d'espionner les gens, sauf les élites, naturellement, qui eux se permettent tout, que ce soit les élites artistiques, les élites économiques, les élites politiques. Eux, ils n'ont pas l'air d'être trop préoccupés par l'enfer, puis probablement l'idée d'en finir, de finir leur jour éternel en enfer, ça n'a pas l'air de les préoccuper parce qu'ils savent que c'est de la bullshit. Il y a juste les pauvres ignorants qui ont peur de l'enfer. Le plus bel exemple, c'est le deuxième commandement. Tu me tures un point, sauf si tu es un dirigeant, si tu es le pape, si tu es un président qui décide d'aller en guerre, ou si tu es un petit soldat qui a un uniforme de soldat, puis qu'il y a une paye de soldat, puis un salaire de soldat qui peut aller tuer, au nom du président, puis du pape, puis de l'État. Tu peux aller tuer à volonté, puis tu n'auras aucune conséquence. Parce que tout ça, c'est de la bullshit. Donc, cette pandémie-là qui commence dans le pays le plus corrompu, puis qui s'étend après, et qui dure, puis on n'en finit plus. Là, on apprend même qu'il y a un nouveau variant, du variant, du variant Delta en Angleterre. Boris Johnson, on va aller voir ça dans quelques instants, nous prédis un univers difficile. Qui aurait pensé un jour qu'on vivrait ça, qu'on serait dans un monde où tu as besoin d'un passeport vaccinal pour aller manger deux oeufs bacon, ou aller t'entraîner au gym, parce que tu as pensé que tu avais des droits et libertés, mais dans le fond, c'est des privilèges que tu as. On est comme dans un terrain de camping, ou quand tu t'en vas dans un club privé, ou peu importe, quand tu vis en société dans nos pays respectifs, tu viens de te rendre compte que tu n'en as pas des droits et libertés, que la charte des droits et libertés qu'on a dans chaque pays, c'est juste un papier décoratif qu'on met sur un mur, qui n'a aucune signification. Et d'ailleurs, d'où nous viennent ces droits et libertés? Tu ne peux pas répondre à ça. Certains vont dire, ça vient de Dieu, bien si ça vient de Dieu, encore là, le même homme invisible dans le ciel, bien il fait une job bâclée parce que chaque pays a sa définition des droits et libertés, chaque pays a sa charte avec différents nombres de droits et libertés. Puis tu as plusieurs pays qui n'en ont pas, donc si c'est des droits et libertés qui nous viennent de Dieu, bien Dieu a fait une job bâclée, ou c'est peut-être parce qu'il n'y en a rien à foutre, ou c'est peut-être parce que ça vient des hommes, et que c'est une connerie, une fumisterie totale. C'est des privilèges que vous avez. Et si vous n'obéissez pas aux autorités de vos pays respectifs, bien comme les parents avec les enfants qui sont désobéissants, on va vous enlever vos privilèges. C'est comme quand tu t'en vas t'abonner ou tu t'en vas te mettre membre d'un terrain de camping, bien c'est ça, tu t'en vas prendre un petit lopin de terre qui ne t'appartient pas, tu le loues, puis il y a des règlements que tu dois respecter dans ce terrain de camping-là, sous peine de te faire expulser ou d'autres conséquences. Même chose dans ton pays, il y a plein de règles auxquelles tu dois te conformer. Tu achètes une maison, elle ne t'appartient pas, le terrain que tu as acheté ne t'appartient pas non plus, il peut être saisi n'importe quand, tu vas payer des taxes toute ta vie, donc ça ne t'appartient pas. Si tu achètes quelque chose à un moment donné, tu arrêtes de payer, ça t'appartient. ta télé, ta voiture, tes vêtements, quand tu les as payés, ils t'appartiennent, tu ne payes plus, tu ne vas pas payer un pantalon toute ta vie, tu ne vas pas payer un chandail toute ta vie, une paire de chaussures toute ta vie, mais sur ton terrain, sur ta propriété, tu vas payer des taxes jusqu'à la fin de tes jours. Puis celui qui va la reprendre après ça à la fin de tes jours va payer des taxes jusqu'à la fin de tes jours. Donc, il n'y a rien qui t'appartient. Tout t'appartient au roi. Puis toi, tu es un valet. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, si je reviens à Donald Trump, si vous pensez qu'il était le fruit du hasard puis du résultat du démocratie, je ne sais pas d'où vous arrivez, et c'est lui qui a initié le vaccin. Puis, il a fait ça vite. Il a mis plein d'argent, 300 milliards de dollars, pour les compagnies pharmaceutiques, comme s'il n'y avait pas assez d'argent, ces gens-là. Comme s'ils ne faisaient pas assez d'argent, déjà, avec des produits bidons. À chaque jour, on met un nouveau produit pour une même maladie ou une nouvelle maladie. Puis, tous ces produits-là sont dangereux pour la santé. D'ailleurs, quand ils font de la publicité à la télé, la liste des effets contre-indiqués aussi pour plusieurs personnes, quand ils présentent un médicament à la télé, surtout américaine, c'est à l'infini. Tu te demandes pourquoi le monde prend ces médicaments-là, qui sont plus dangereux que la maladie elle-même. Donald Trump, on pensait, ça semblait être, comment on te présentait ça, ça semblait être qu'il voulait avoir le vaccin avant la fin de la campagne électorale. Donc, ça semblait être bâclé, ça semblait être poussé. C'est ça qu'on entendait de la part des démocrates qui étaient en campagne électorale, Joe Biden et sa co-listière Kamala Harris, qui disaient, « Si c'est Donald Trump qui me dit de prendre le vaccin, je ne le prendrai pas. » D'ailleurs, il y a plein de grands sites comme ça, je vais juste vous les montrer, ce n'est pas des fake news. Si tu fais Google Kamala Harris, « Don't trust the vaccine. » Boom. Puis là, tu t'en vas, c'est plein de nouvelles, CNN. Si c'est Donald Trump qui me dit de prendre le vaccin, je ne le prendrai pas. Et c'est plein. « If Trump tells me to take the vaccine, je ne le prendrai pas. » Et pourtant, c'est le même vaccin. Il n'y a pas 50 000 vaccins. Parce qu'on est en campagne électorale, là, on veut naturellement jouer avec ça, mais tout ça, c'est de la politique, naturellement. C'est de la politique. Kamala Harris qui dit, et c'est plein, plein, c'était plein, puis ceux qui ont suivi la campagne, vous le savez, « Je ne croirai pas sur parole, Kamala Harris dit qu'elle ne fera pas confiance à Trump seule sur un vaccin contre le coronavirus. » Bien, c'est parce que c'est lui qui a financé, puis c'est son gouvernement, son administration qui a envoyé 300 milliards de dollars aux compagnies pharmaceutiques. Ils n'en ont pas besoin. Ils font déjà des trillions de dollars. Puis elle a dit, « Non, si c'est Trump qui me dit de prendre le vaccin, je ne le prendrai pas. » Bien, c'est parce que c'est contre toute logique, mais enfin, en politique, il n'y a pas de logique. On est arrivé maintenant, donc c'est Donald Trump qui a initié ce vaccin-là en vitesse, puis il a été homologué ou plutôt mis à la disposition ou on a dit aux gens qu'on avait trouvé un vaccin une semaine après l'élection. Et c'est l'administration, la nouvelle de Joe Biden et Kamala Harris qui en a hérité, puis soudainement, ouh, parce que c'est eux qui nous disent de se faire vacciner. Là, c'est correct. Voyez-vous comment ça fonctionne en politique? C'est comme ça. Donc, on pourrait dire que ça a tout été initié par Donald Trump, cette histoire de vaccin-là, que c'est lui qui a mis ça entre les mains de la politique puis de la suite des choses, puis qui fait que maintenant, tu es dans un monde vraiment poste, comment on pourrait l'appeler, orwilien, où tu te retrouves dans une bonne grande partie de nos pays respectifs avec des obligations d'être vacciné si tu veux garder ta job, obligation d'être vacciné si tu veux aller au cinéma, aller au gym, donc on pourrait blâmer Donald Trump parce que, mettez-vous dans le scénario suivant où il n'y aurait pas eu 300 milliards puis on n'aurait pas mis ça rush-rush comme si ça avait l'air tout d'être planifié. Un vaccin à développer, ça prend en moyenne 3 à 5 ans ou même 5 à 10 ans. Qu'est-ce qui serait arrivé? Comprenez-vous? On n'aurait pas eu le vaccin, on aurait continué à vivre. On aurait pris des mesures parce que le COVID-19 c'est un virus de grippe pulmonaire très sévère, mais qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait pas eu cette planification-là? C'est une question qui est intéressante à se poser. Mais on n'a pas de réponse. Mais on peut juste imaginer. Tu n'aurais pas eu ce monde post-Torwinien dans lequel on vit parce que tu n'aurais pas eu le vaccin? Vraiment mystérieux tout ça. Donc, si vous pensez que Donald Trump est arrivé là par le pur hasard d'une élection démocratique, repensez-y comme il faut. Ceci étant dit, on vit une période surréaliste, comme je vous le disais. Donc, la dernière période normale, disons, c'est avant la présidence de Donald Trump. Donald Trump est venu selon ce que moi je pense, est venu établir ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de vivre. Puis je peux te dire une chose, tu n'en auras plus jamais des présidences comme celle de Donald Trump. puis on n'en a plus besoin pour le système mondial. Là, on s'en va vers quelque chose d'autre. Et tu te rends compte que tu ne peux rien faire non plus. Tu n'es pas le propriétaire de ta maison, tu n'es pas le propriétaire de ton terrain puis tu n'es pas vraiment le maître de ta vie non plus. Non seulement, tu as un code civil, tu as des lois juridiques, criminelles qui fait que naturellement, tu ne peux pas aller voler, tu ne peux pas aller tuer sans conséquence, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, mais ça va plus loin. Tu ne peux pas vivre comme tu veux si l'autorité en place décide d'établir des règles comme celles qu'on est en train de vivre à travers le monde. Si tu n'es pas vacciné, tu vas perdre ta job. Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas aller à gauche, à droite, tu ne peux pas mener ta vie. On veut absolument que tu te fasses vacciner. C'est correct. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais c'est juste pour vous faire réaliser que tu es dans un monde dans lequel tu ne pensais jamais être. Qu'on n'en viendrait jamais à ça et qu'on en est là. Donc, c'est important de réaliser que tu n'as zéro, zéro contrôle sur ta vie. puis zéro, zéro droit de propriété sur n'importe quoi. Sauf sur tes vêtements puis les choses que tu achètes puis que tu mets à un moment donné peut-être qu'on t'obligera à payer le chandail puis ta paire de chaussures jusqu'à la fin de tes jours. Si le gouvernement prend possession des commerces puis nationalise des commerces, c'est sûr que tu vas payer tes bobettes jusqu'à ce qu'il y ait trop de trous dedans puis que tu dois tu sois obligé de les jeter à la poubelle parce que la merde sort par les trous. Maintenant, il y a un mouvement mondial maintenant. Oublie les crises économiques, c'est de la merde ça, c'est juste c'est juste de l'insignifiance pour encore là terroriser le monde. On aime ça terroriser le monde. Attention, il va y avoir une grosse crise économique, il va y avoir un gros crash. Écoute, on se remet toujours de ça puis les riches gardent toujours leur argent puis les pauvres perdent toujours leur argent. Peu importe le moment de l'histoire. Mais là, tu es en train de vivre un changement total du système. On est en train de passer à quelque chose d'autre. Naturellement, la technologie, l'intelligence artificielle, l'Internet a tout bouleversé. Et là, tu es rentré dans ce monde numérique-là. D'ailleurs, le monde ne se voit même plus, ils ne se parlent même plus, ils font juste se texter puis s'envoyer des messages. Le monde, déjà, vit dans une virtualité quotidienne. Puis tu les vois, ils sont branchés comme sur un réel. respirateur, quand tu es en coma, sur leur téléphone, les gens marchent et sont branchés sur leur téléphone par même qu'ils se cognent dans des poteaux parce qu'ils sont incapables de se décrocher. Chaque fois que tu te tournes, que tu regardes quelqu'un, il est branché sur son téléphone, c'est comme devenu son univers, il n'y a rien d'autre qui existe. c'est assez particulier. Maintenant, cette pandémie-là qu'on a probablement planifiée avec la présidence de Donald Trump, ça, c'est ma théorie, nous amène dans cette nouvelle phase de nos vies. Incroyable. Là, en ce moment, il y a un mouvement. parce qu'on veut changer l'économie, on veut changer. Puis d'ailleurs, on est sur les bases d'une vieille économie qui date de 250 ans depuis l'industrialisation. Il n'y a rien qui a bougé vraiment dans le modèle. Le modèle, c'est que soit tu es un entrepreneur, soit tu es un professionnel ou soit tu es un ouvrier ou un travailleur autonome ou un artiste. Mais si tu veux trouver un job pour l'ensemble de la population, tu vas à l'école, tu apprends un métier ou peu importe, puis là, tu vas te trouver une job puis tu as un employeur qui t'emploie. Puis tu fais ta petite job dans ton lieu de travail, dans une usine, un bureau, peu importe, un magasin, un restaurant, puis tu reçois ta paye après avoir travaillé. Maintenant, tout ce modèle-là vient de s'écrouler. On assiste à, je t'en ai parlé hier, en ce moment, il y a un mouvement qui s'appelle la grande démission. Puis moi, j'en fais partie, je ne sais pas si vous en faites partie, moi, j'ai foutu une de mes jobs-là depuis 10 ans que j'étais là, mais ça fait quoi, 30 ans que je suis serveur? Je faisais quand même de l'argent, mais avec la pandémie, c'était plus vivable, le métier de serveur, le masque toute la journée, demander aux gens s'ils ont leur passeport, leur carte d'identité, jouer aux policiers, jouer à la Gestapo, moi, ça ne m'intéressait plus. C'était vraiment devenu déplaisant. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, au mois d'août, il y a eu 5 millions de travailleurs qui ont quitté le secteur de l'hôtellerie, du commerce du détail et de la restauration. Juste aux États-Unis, 5 millions. Puis dans le monde, c'est des dizaines et des dizaines de millions. Puis moi, j'en fais partie. Puis il y en a de gens de d'autres domaines aussi qui ont réalisé, qui ont fait une prise de conscience de leur vie pendant cette pandémie-là, où on a été forcé de rester à la maison parce qu'il y avait un couvre-feu. Imagine-toi, pendant 3, 4, 5 mois, on a vécu sous un couvre-feu. Fallait que tu rentres chez vous à 8 heures, à 20 heures pour les cousins français. À 20 heures, il fallait que tu sois chez toi. Wow! Et ce mouvement-là, c'est historique. Puis moi, j'en fais partie parce que tu as maintenant de nouveaux modèles qui existent. Moi, j'ai commencé Uber, j'ai commencé DoorDash aussi, c'est extraordinaire. ça te permet beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté. Tu travailles quand tu veux. Tu es dans ta voiture, tu n'as pas d'interaction vraiment avec le monde. Moi, je t'avoue que des fois, j'en avais plein de casques, surtout dans cette folie de toutes sortes d'obligations que tu as. Le masque toute la journée, c'est un enfer sur Terre à vivre. C'était devenu vraiment déplaisant. Uber, tu es dans ta voiture, tu reçois ta commande, tu t'en vas chercher la commande, tu l'amènes chez le client, tu as le montant déjà que tu viens de recevoir puis tu vois le montant qui s'accumule à toutes les commandes que tu fais. Tu deviens un travailleur autonome. Moi, je l'étais déjà à cause de mes chaînes YouTube. Puis là, tu t'en vas faire ta petite livraison puis tu peux mettre dans ton rapport d'impôt à la fin toutes les dépenses, le paiement de ta voiture, l'essence, les pneus, ta nourriture, tes vêtements, naturellement, l'entretien de ta voiture, tu peux en mettre des dépenses. Donc, tu payes moins d'impôts. C'est ça l'avantage. Tu es libre, tu travailles quand tu veux. Une journée, tu ne veux pas travailler, tu n'y vas pas. Une journée, tu veux travailler trois heures, tu y vas. Tu vois le montant que tu fais, le montant auquel tu es rendu. Quand tu en veux plus, tu travailles plus. Si tu as atteint ta limite puis que tu es satisfait, tu arrêtes. Tu te mets un petit montant par semaine de côté dans un compte en banque pour payer tes impôts à la fin de l'année et ce mouvement-là est en train de prendre de l'ampleur parce que les travailleurs ont été abusés puis exploités trop longtemps. OK? Puis ça ne reviendra pas en arrière. Que les employeurs augmentent leur salaire maintenant, il est trop tard. Ils ont perdu parce que de toute façon, même s'ils augmentent leur salaire, tu es toujours prêt au même endroit. Imagine, tu es 8 heures, 10 heures dans le même endroit alors que là, tu es dans ta voiture, tu te promènes, tu veux prendre une pause, tu mets ton application en pause, tu reviens, tu recommences. Tu n'es pas coincé au même endroit, tu n'as pas la structure qui est là, tu n'as pas les bosses dans le cul puis tu es plein, tu comprends ce que je veux dire, c'est un autre environnement. Donc, de penser qu'en augmentant les salaires parce qu'ils ont enculé le monde trop longtemps, les employeurs qu'en offrant des salaires, des bonus, les gens vont revenir. Hop, il y a trois petits points. Les gens n'y reviendront pas parce qu'ils ont découvert autre chose. J'en connais qui font de la livraison pour Amazon, ils font 30 $ eux autres aussi avec de la liberté, des conditions de travail pas mal plus intéressantes. Donc, tout est en train de changer, on est en train de vivre plein de changements politiques. on le voit, on s'aligne tous vers plus de dictature, plus de conformisme, plus de politiquement correct. Moi, je n'ai rien contre ça. De toute façon, tu ne peux rien y faire. Comme disent les Anglais, if you can beat them, join them. Tu peux vivre dans le pays le plus totalitaire, tu peux réussir à faire ta vie puis à être heureux puis être prospère, mais il faut que tu te clies au système. Tu ne peux pas t'opposer au système. De toute façon, tu ne battras jamais le système. As-tu vu la grosseur du système, la grosseur des armées, la grosseur des services de police, la grosseur des cours de justice? Tu ne seras jamais gagné à mon chum. Jamais. Tout est bâti à partir de l'Église catholique puis du judaïsme. Les trois grandes religions se sont assurées avec les dirigeants de construire un système dans lequel tu vas être au service de ce monde-là jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a rien que tu puisses faire. Combien de révolutions il y a eu puis de révolutionnaires? Ça n'a rien changé parce que c'est eux autres qui les ont créés puis c'est eux autres qui les ont envoyés pour amener le monde à un autre niveau. Il faut arrêter d'être naïf puis c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper de la politique puis c'est pour ça qu'il faut s'occuper de nos fesses. Mais c'est important de comprendre comment ça marche. Puis là, c'est important de comprendre ce qui s'en vient sinon vous allez tous être dans marbre puis vous allez vous retrouver dans la misère parce que ce qui s'en vient c'est pas jojo. Donc t'as besoin de t'adapter. Arrête de perdre ton temps à diviser en politique le monde. Arrête de perdre ton temps ton temps personnel à passer tes journées à regarder ce qui se passe et ce qui se passe en politique c'est de la merde puis il n'y en a pas un politicien ou politicienne dans le monde qui est là pour toi ils sont tous là dirigés ils sont tous là comme marionnettes du petit club sélect qui nous gouverne. Donc perds pas ton temps avec ce monde-là ils n'en valent pas la peine. Occupe-toi de ton cul puis regarde ce qui s'en vient. Faut que tu t'occupes des nouvelles parce qu'il faut que tu saches ce qui s'en vient parce que le système te le dit dans les nouvelles dans les médias à ce à quoi tu dois t'attendre c'est ça qui est le plus important puis c'est ça qu'on va faire ensemble maintenant. La crise énergétique frappe la reprise mondiale à l'approche de l'hiver vous le savez en Europe vous avez un problème de gaz les prix sont élevés en Chine on n'est plus capable d'approvisionner le monde en charbon puis en gaz l'hiver s'en vient là tu le vois avec l'administration Biden qui donne le ton au monde le prix de l'essence va se rendre à 2 2,50 le litre ici en Amérique tu vas être obligé de t'en acheter une voiture électrique de toute façon les constructeurs d'automobiles ils te le disent on n'en fait plus nous autres à partir de 2025 à peu près des voitures au gaz donc prépare-toi à payer cher prépare-toi à payer ton énergie cher on te le dit ça va te coûter une fortune puis ça ne reviendra pas en arrière que tu sois au Québec en France qu'on te dise qu'Hydro-Québec t'appartient c'est tout de la merde il n'y a rien qui t'appartient penses-tu qu'Hydro-Québec ça t'appartient ils ont pris ton argent tes taxes puis tes impôts pour payer des riches pour nationaliser Hydro-Québec mais là ça appartient au système penses-tu qu'ils vont donner des cadeaux c'est vraiment être naïf il n'y a rien qui t'appartient c'est tous des vieux concepts pour en rouler le monde puis dans farine tu sais oh les nationalistes Hydro-Québec ça nous appartient mais si ça nous appartient comment ça se fait qu'on paye il n'y a rien qui t'appartient le cave la crise énergétique frappe la reprise mondiale à l'approche de l'hiver les pénuries d'électricité éteignent les lampadaires et ferment des usines en Chine ça c'est l'Associated Press qui nous apprend ça aujourd'hui les pauvres au Brésil choisissent entre payer pour la nourriture ou l'électricité les agriculteurs allemands de maïs et de blé ne trouvent pas d'engrais fabriqués à partir de gaz naturel et les craintes grandissent que l'Europe devra rationaliser l'électricité si l'hiver est froid puis l'hiver va être froid le monde est en proie à une crise énergétique une pression féroce sur certains des marchés clés du gaz naturel du pétrole et d'autres carburants qui permettent à l'économie mondiale de fonctionner à l'éclairage et au chauffage des maisons à l'approche de l'hiver cela s'est traduit par des factures de services publics plus élevées des produits plus chers et une inquiétude croissante quant à la façon dont l'Europe et la Chine consommatrices d'énergie se remettront de la pandémie la hausse des coûts de l'énergie est un autre point de pression sur les entreprises et les consommateurs qui ressentent déjà les effets de la hausse des prix dû aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement et de main-d'oeuvre encore là toutes planifiées Boris Johnson nous apprend Bloomberg prédit un hiver difficile alors que naturellement on a une nouvelle vague de COVID qui fait que les décès augmentent le premier ministre britannique Boris Johnson un conservateur en plus imagine-toi a prédit un hiver difficile en raison du coronavirus et d'autres pressions sur le National Health Service alors que son gouvernement a reconnu l'aggravation des données dans sa réponse à la pandémie nous commençons à avoir des indications selon lesquelles les hospitalisations et les taux de mortalité augmentent je vous laisserai ça parce que c'est vraiment déprimant la grande démission devient mondiale nous apprend Greenwich Time aux États-Unis le phénomène surnommé la grande démission semble s'accélérer un record de 4,3 millions de travailleurs américains ont quitté leur emploi juste au mois d'août selon des nouvelles données du ministère du travail un chiffre qui passe à 20 millions si on le mesure jusqu'en avril puis en Europe c'est pareil je vais tout vous laisser les liens vous irez lire ça vous-même la suite les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont-elles le début de la fin de la mondialisation du commerce nous apprend le Hill ou nous demande le Hill une communication conservatrice les experts suggèrent que les problèmes sont temporaires mais on verra bien mais ça semble être quelque chose répandu maintenant on ne parle que de ça les chaînes d'approvisionnement les chaînes d'approvisionnement le coût de l'énergie les chaînes d'approvisionnement vous voyez comme tu es en train de changer on peut changer le système dans lequel vous êtes habitué de vivre puis là les gens commencent déjà à dire les représentants des médias puis des dirigeants oh vous êtes en train de vous plaindre que vous ne recevez pas votre chelmé latin vous êtes en train de vous plaindre que mon dieu je ne peux pas avoir un tel manteau dans toutes les couleurs puis ainsi de suite donc ils sont en train de vous dire que vous êtes des plaignards en plus alors que c'est eux autres qui vous ont habitué à consommer au maximum Procter Gamble ce qui nous fait tomber sous le charme d'une voiture c'est bien plus que ses finitions faites à la main ou son habitacle spatial c'est le plaisir qu'on ressent au volant le Mazda CX-5 à l'habitacle raffiné des fabricants même aux ex vous épiciez les plus grandes entreprises du monde utilisent leurs bras leurs poches profondes étendent leurs opérations mondiales et dominent les parts de marché pour se protéger de l'effondrement de la chaîne d'acquisitionnement à Wall Street qui nous apprend ça le matériel agricole est rare et cher la grève de John Deere inquiète les agriculteurs et les gens thésorisent les pénuries alimentaires sont les le prochain resserrement de la chaîne d'approvisionnement problèmes de chaînes d'approvisionnement il y a vraiment des problèmes partout donc c'est CBS aussi qui nous apprend ça il y a plein de liens comme ça je vais tout laisser la crise énergétique frappe la reprise mondiale mes amis on est en train de défaire une chose de surréaliste de l'apocalypse on veut utiliser l'engagement tout ce qui s'est passé avant c'est des petits notes comme on dit compréhendiement ce qu'on est en train de faire préparez-vous parce qu'il y a des l'infrastructure et de l'infrastructure